Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça va être une vidéo Get Ready With Me chitchat, donc un chitchat de Get Ready With Me en fait je vais me préparer avec vous et vous parler comme si on était entre copines etc je suis en pyjama, enfin c'est n'importe quoi j'espère que ça vous plaira et c'est parti donc d'abord j'utilise l'eau micellaire de chez Garnier en fait pure active, juste en fait parce que l'eau micellaire en fait c'est de nettoyer mon visage avant de me maquiller parce que je trouve sinon que j'ai la peau sale je sais pas pourquoi, genre c'est un tic surtout je le fais tout le temps depuis toujours et comme ça on est sûrement qu'il n'y a plus de maquillage ni rien, qu'il n'y a plus d'impureté, je sais pas je préfère ça donne un coup de frais, ça réveille et tout parce que là c'est vraiment le matin en fait, genre je viens de me réveiller je vais me maquiller et après je vais partir à Montpellier on est, je suis en vacances là moi encore, je vais partir à Londres en fait avec mon copain et d'abord je voulais savoir donc si vous avez des idées par exemple de restos, d'endroits où faire le shopping etc pareil, d'endroits où dormir etc, de airbnb si vous en avez si vous avez des liens, des veilles comme ça donc là je vais mettre une crème donc c'est la Sublimist L'Oréal Paris en fait je l'avais reçue il y a un moment ça doit faire deux mois grâce à Octoly et genre je l'aime beaucoup juste faut pas la mettre sur les yeux parce que c'est horrible mais franchement pour le matin je la trouve top pour vous reparler de Londres je me toite à faire un un vlog en fait donc dites moi si ça vous ferait plaisir comme ça en plus vous verrez mon copain dites moi si ça vous plairait en commentaire je vais mettre le skin primer donc de SLA je vous l'ai présenté dans une vidéo il y a pas longtemps des couettes mais je me suis mis face en fait à ma fenêtre pour pouvoir avoir la lumière naturelle pour me maquiller mais normalement c'est pas du tout là que je me maquille je me maquille en fait à côté de ma coiffeuse et du coup ça peut me faire parler du coup du deuxième sujet que je voulais vous parler je me suis fabriqué une coiffeuse en fait avec des trucs qu'il y a parce que en fait de base j'en voulais une mais ça coûtait cher quoi j'avais regardé c'était genre minimum enfin je m'achète un bureau et puis j'ai une petite chambre alors ça aurait été un petit peu la galère et tout sinon j'en avais vu une que j'aimais beaucoup à Ikea avec un miroir qui se relève et tout mais elle coûtait 80 euros et comme je compte m'acheter vous savez le meuble Alex là il coûte 120 euros du coup je l'aurais pas maintenant parce que j'ai d'autres priorités qu'un meuble à m'acheter je me suis débrouillée avec des trucs pas chers etc j'ai pris une bouteille d'eau en fait pour mouiller mon beauty blender j'ai acheté de quoi en fait me fabriquer une coiffeuse et j'en ai eu au total j'en ai eu que pour 50 euros du coup honnêtement c'est rien du coup c'est pour ça que j'aimerais bien vous montrer cette astuce parce que ça pourrait en aider plus d'une qui ont pas envie forcément de mettre la masse de thunes dans dans leur coiffeuse et qui aimeraient vraiment enfin séparer leur maquillage de leur bureau moi c'est vraiment ce que je voulais j'en avais marre et du coup pour vous dire est-ce que ça vous tenterait que je fasse un rangement maquillage moi honnêtement ça me plairait enfin c'est des vidéos que j'adore regarder comme les room tour le fond de teint que j'utilise donc c'est le low kit je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo et je l'adore pour une fois que j'ai un fond de teint qui est clair et donc c'est en teinte numéro 44 light cool du coup voilà dites-moi en commentaire si ça vous plairait un rangement make-up mais pour les petits prix un petit peu plus astucieux parce que je sais pas vous mais moi je vois que le meuble Alex de chez Kat dans tous les rangements make-up du coup même si je compte l'acheter parce que c'est vrai qu'il est vraiment très très pratique ou un similaire à celui-là je vais mettre celui-là quand même le NYX alors déjà est-ce que vous me suivez sur Snapchat parce que j'aimerais vraiment enfin déjà je commence à devenir de plus en plus active je mets quand même un snap au moins tous les jours mais j'aimerais bien être vous savez vraiment active quoi sur Snapchat genre raconter ma vie et tout mais j'ai l'impression qu'en fait ça vous ferait chier genre en mode que on s'en fout quoi je suis n'importe qui donc on s'en fout et je sais pas enfin dites-le moi en fait en commentaire si ça vous plairait vous que je fasse vous savez comme plein de YouTube parce que moi en fait j'adore regarder ça dites-le moi en commentaire si vous ça vous plairait que je fasse en fait plus de stories quoi plus de stories Snapchat c'est un peu chiant en fait de se déconnecter tout le temps et tout et du coup c'est pour ça que je mets pas beaucoup de stories mais en ce moment je commence quand même à prendre l'habitude du coup dites-moi si ça vous fait envie ça je pourrais être plus active on pourrait plus communiquer sur Snapchat en mode je peux vous donner vous demander des trucs vous me répondez etc enfin plus je suis active plus ça vous plairait normalement je pense il est bien ce fond de teint et tout je trouve pour une fois la couleur enfin c'est raccordé ça me stresse en fait d'être devant la caméra je sais pas pourquoi genre ça me stresse de me maquiller devant la caméra j'utilise la palette de contouring de chez NYX qui est superbe ma foi j'utilise ce fard là en fait qui est un peu plus clair que les autres et qui est froid je fais la dose hein j'aime bien faire pour pas qu'on voie un petit double menton je fais le nez je fais je le fais en 3 quoi les cheveux je sais pas si vous avez des conseils vous mais je suis perdue en ce moment je ne sais pas quoi faire j'hésite complètement entre soit me refaire plus blonde parce que je sais pas si vous aviez vu mais au début de ma chaîne enfin j'étais vachement blonde et encore je sais pas si on voyait beaucoup mais en gros soit je refais un balayage et je me refais blonde mais en fait le tout c'est que j'aimerais vraiment des nuances j'aimerais avoir des cheveux foncés des cheveux clairs j'estompe bien une sorte de mèche un peu mais je veux pas que ça fasse un effet mèche soit en fait je continue de laisser pousser je sais pas si vous voyez mais j'ai les cheveux clairs en bas et en haut foncés je prends celui là le bronzer en fait un peu ouloulou je l'ai jamais utilisé il est vachement foncé celui là fait vachement pigmenté j'en ai mis la dose en fait oh merde parce que je sais pas si vous êtes au courant mais j'avais les cheveux vachement courts avant et là ils m'ont vachement poussé genre je sais pas si vous voyez enfin j'avais les cheveux là la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux je les ai coupé là là ils m'ont coupé la jaune ici sous mes cernes en gros la meuf je lui demande de me faire un joli ombreur avec plus de nuance et mieux un meilleur dégradé quoi de couleur soit du coup je me refais des mèches j'essaierais peut-être de mettre des photos mais je vous promets rien parce que c'est un petit peu la gare parce que j'ai pas d'ordinaire rien mais donc dites moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez là sous mes cernes et je vais mettre celui-là comme ça ça va faire un petit peu un highlighter vers ici de toute façon je vais mettre de l'highlighter ne vous inquiétez pas j'adore l'highlighter ici là c'est un petit peu un carnage là je vais estomper je voulais vous parler de mon Instagram parce que du coup je suis en train de carrément tout le changer mon Instagram là je vais utiliser la suite Peach Glow je l'ai dit dans ma dernière vidéo là mon avant-dernière vidéo c'est vraiment mon bébé cette palette en ce moment donc là je vais mettre le blush je l'adore et en fin de compte si elle est vachement pigmentée en fin de compte je suis en train de tout 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 changer genre de faire un feed en fait comme on pourrait dire genre j'essaie de faire vous savez des effets avec VSTO pour faire un un joli Insta quoi parce que en fait j'aimerais trop avoir vous savez les Instagram des filles en fait qui ont plein d'abonnés vous savez qui montent leurs produits et tout genre je trouve ça vraiment trop trop beau genre j'aimerais trop faire Instagram comme ça du coup allez vraiment me suivre sur mon Instagram ça me ferait vraiment trop 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 plaisir parce que en ce moment je suis à fond genre je mets une photo voire deux tous les jours enfin j'adore quoi du coup vraiment si vous me suiviez ça me ferait trop 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 plaisir celui-là là de la suite Peach Glow parce qu'il est super aussi ah il est vraiment trop trop beau si vous trouvez que je suis un petit peu dans l'excès niveau contouring blush highlighter et tout c'est parce que j'adore en fait je n'essaie pas d'être naturelle je ne suis pas du tout naturelle quand je me maquille j'adore vraiment je trouve ça trop trop beau d'être dans l'excès je ne sais pas si vous l'avez là vous le cabreau mais en fait je cherche un pinceau parce qu'en fait vous savez en fait il donne un pinceau directement avec le cabreau là de chez Benefit pour se faire les sourcils et en fait le pinceau qu'il donne je ne l'aime pas trop et je cherche un pinceau qui serait bien si vous avez un nom d'un pinceau de marque ou j'en sais rien pour faire les sourcils mais bien dites le moi en commentaire j'aimerais vachement me faire des jolis sourcils genre en mode on flick genre je vais utiliser donc c'est le Black Cup c'est un fixateur de sourcils vous savez un petit mascara mais il n'est pas teinté et je viens de l'utiliser comme ça je suis sûre moi que mes sourcils ne bougent plus je vais faire avec du fond de teint parce que j'ai du fond de teint qui est tombé sur mon correcteur on ne va pas le gâcher je ne sais pas si vous voyez c'est mieux le mercredi donc dites le moi en commentaire comme ça ça me laisserait le temps de filmer un mercredi à l'avance de poster et de tourner poster parce que le truc c'est que surtout j'ai des problèmes de pas spécialement de filmer mais de montage et de poster la vidéo je ne suis vraiment pas du tout bien fournie au niveau électronique genre j'ai pas du tout le matériel que comptent toutes les autres youtubeuses genre je filme avec mon téléphone donc en fait souvent j'ai pas du tout d'espace les vidéos se coupent tout le temps et puis comme j'utilise la caméra arrière je ne vois pas j'ai pas de retour donc je vois pas quand ça se coupe je m'en rends compte à la fin je dois le refaire et puis des fois ça se recoupe et tout donc c'est la galère là du coup j'utilise la teinte commando de la Naked Ultimate Basic dans mon creux de paupière je vais mettre Extra Bitter la orange la plus belle genre c'est vraiment la teinte la plus belle de la palette je vais estomper maintenant sinon ça va être la galère genre en fait j'ai plein de pinceaux mais c'est souvent les mêmes du coup si vous avez un kit de pinceaux ou les pinceaux ils seraient vachement complets à me conseiller ça me ferait vachement plaisir je pense m'en acheter sur Amazon mais il y en a tellement que je sais pas du tout lesquelles sont bien ce que j'aime bien faire mettre foncé foncé au milieu remettre du clair je vais mélanger face et look out je pense et donc je vais en mettre un petit peu là je remélange un petit peu là et au milieu je mettrai du clair je vais mettre au centre de ma peau un petit peu de clair donc là je vais mettre cette couleur qui est un petit peu irisé ici je vais mettre juste une pointe de noir je vais l'estomper dans le coin externe donc là c'est le zero yield benefit que je mets pour faire du coup une vidéo sur la filière S parce que je vous l'ai proposé en fait dans une vidéo et vous m'avez dit en commentaire que ça vous tenteriez du coup le rangement maquillage aussi me plairait je vais faire all my shoes parce que pareil je l'avais dit dans une vidéo et ça vous avez été je sais pas combien en commentaire à vouloir que je le fasse donc je sais pas si je ferai le all my shoes ou le all my sneakers j'ai pas non plus d'ordi parce que j'ai juste un très très vieil ordi qui marche plus et après j'ai l'ordi de la région en fait parce que moi quand je suis arrivée au lycée en fait ils m'ont donné un ordi du coup là ça fait deux ans et demi que je l'utilise mon ordi il commence à rendre l'arme enfin c'est n'importe quoi je ne peux pas du tout monter mes vidéos dessus il est pas du tout assez puissant ni rien et du coup là pour mes 18 ans donc j'ai 18 ans dans deux mois je vais demander un Mac mais si vous savez où est-ce que je pourrais en acheter un dites le moi en commentaire je pense à Easy Cash parce que je enfin je compte avoir autre chose je mets 100 ans du mascara ouais et là c'est le Clinique je l'avais reçu il est vert en fait mais ça se voit pas il fait des yeux de ouf je vais finir je pense par mettre le rouge mais je sais pas si je le mets en fait je mets du parfum donc mon parfum c'est le Musco Blanc de chez Adopt c'est mon parfum préféré en fait c'est un Cali Dinner mais c'est un faux en fait que j'avais commandé sur AliExpress pour les tester et là c'est la teinte X-Post donc en fait tout est parti genre du tube on voit plus du tout les indications genre en mode Cali Dinner et tout cependant la qualité elle est super du rouge à lèvres en lui-même je suis pas ultra fan du rouge à lèvres que j'ai mis euh ouais non je trouve pas que ça va hyper bien avec le maquillage et tout oh bon tant pis la coiffure je pense que je vais laisser mes cheveux comme ça j'ai pas trop envie de les lisser en fait vu qu'on est en vacances et tout mercredi prochain vous aurez une nouvelle vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu je vous fais de gros gros bisous on se revoit très vite dans une prochaine vidéo bisous après Sous-titres par Jérémy